De la plus grande escroquerie judiciaire de tous les temps, orchestrée, savamment orchestrée, orientée par des ONG, corrompues, telles que Human Rights Watch de Ruth Bruni, la Radeau d'Alutine, l'ONDH, Amnesty International Sénégal et autres activistes, qui n'ont jamais élevé la voix contre les nombreuses violations des droits de M. Ksenaké, pour ces chasseurs de primes, Abri n'est pas un être humain. Il n'a pas de droit. Il n'a même pas droit à la présomption d'innocence, parce qu'il n'est pas un être humain. On bloque ses comptes alors qu'il n'est pas poursuivi pour décrire l'économie. On le condamne déjà pour réparer un éventuel préjudice. On lui construit une prison pour qu'il puisse y séjourner jusqu'à sa mort. Personne n'élève la moindre protestation. Contre cette condamnation qui ne dit pas son nom. Trop c'est trop. Mais devant la lâcheté des hommes, devant l'ignominie, devant la cupidité, notre pays, le Sénégal, n'a pas réagi et accepte d'être humilié à la face du monde. Trop c'est trop. Quand Déby lui-même dit qu'il ne va pas permettre aux chambres africaines extraordinaires d'auditionner les dignités de son régime, qui était tout cela avec lui, du temps d'après, c'est que Déby n'a aucun respect pour le Sénégal, aucun respect pour les chambres africaines, qu'il finance, et qu'il finance, qu'il paye comme en deux, qu'on ne nous dépendisse pas ici. Nous savons ce que nous disons. Et on ne peut pas être juge et parti à la fois. Jugez quelqu'un dont on demande la tête, dont on réclame la tête. Après, on va condamner à mort au Tchad. Vous condamnez quelqu'un à mort, chez vous. Vous avez le patron, vous avez les milliards, vous envoyez de l'argent au Sénégal, pour qu'on le condamne encore, qu'on l'arrête même. Et on lui constitue une prison, où il séjournait, jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, vous retracez le film des événements. Nous allons, tour à tour, en tant qu'avocat constitué par M. Abré, lui-même. Nous allons vous parler, vous entretenez des exactions, des violations, des droits, de l'avocat. C'est un procès surréaliste. Ils sont devenus fous. Des avocats sont là, parce que le client refuse de parler, on les remplace. Mais dans quel pays sommes-nous ? Dans quel justice sommes-nous ? Dans quel juridiction sommes-nous ? Un client qui ne parle pas, on va remplacer ses avocats. Marcel Médédicis, ça c'est la phrase de trop. Mais c'est, attendez, c'est dans leur tête d'homme. Il s'est trahi, donc ils ont mieux lui sérilé. Et qu'un autre part, il y a des avocats qui déroulent. Sous-titrage Société Radio-Canada